bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette petite vidéo sur les pranayama donc aujourd'hui nous allons voir la respiration du yogi donc qu'est ce que c'est que la respiration du yogi la respiration du yogi c'est un type de respiration qui se fait en trois temps la partie abdominale la partie thoracique et la partie claviculaire au niveau des clavicules donc on va avoir chaque partie petit à petit ensuite on les assemblera tout ensemble ce qui fera la respiration du yogi la respiration du yogi c'est une respiration qui va vous permettre un contrôle sur le type de respiration puisqu'on va réapprendre un peu à distinguer les différents types de respiration de nos jours la majorité des gens vont respirer plutôt avec les poumons alors que normalement la respiration naturelle c'est la respiration abdominale donc ça va vous permettre de réapprendre un petit peu à respirer ensuite quelques qu'est ce qu'elle vous apporte peut-être ce type de respiration elle apporte aussi une augmentation du gain en co2 lorsque vous inspirez ça permet d'inspirer beaucoup plus de co2 et c'est aussi un type de respiration qui va vous détendre qui va vous permettre de vous recentrer sur vous même puisque vous allez être concentré donc sur votre respiration c'est une respiration qui peut se faire à n'importe quel moment de la journée le matin le soir pendant la journée elle peut se faire allonger elle peut se faire allonger donc si jamais vous voulez vous allonger vous êtes bien sûr vous êtes bienvenu pour le faire et si vous êtes assis par contre assurez vous d'avoir le dos bien droit d'accord vous pouvez relever les fesses grâce à un coussin grâce à un petit bloc vous pouvez vous adosser contre un mur vous pouvez vous asseoir sur une chaise d'accord comme tous les exercices de respiration comme tous les pranayamas on ne le fait jamais après manger d'accord donc on ne doit jamais avoir le ventre plein vous pouvez le faire avant un cours de yoga après un cours de yoga ça ça n'a pas ça n'aura pas d'importance donc on va commencer notre petit exercice donc on va s'asseoir confortablement d'accord sur une chaise sur le sol vous pouvez vous allonger et on va commencer avec la respiration abdominale on va commencer par se détendre on va fermer les yeux relâchez les épaules si vous êtes assis excusez moi et on va commencer par respirer de manière naturelle donc respirer à votre rythme oublier un peu tout ce qui se passe autour de vous et recentrez-vous sur vos mains on va mettre la main droite sur l'abdomen au niveau du nombril afin de sentir donc l'air qui va passer dans l'abdomen on va inspirer on va gonfler l'abdomen uniquement l'abdomen le plus possible sur l'expiration on va vider l'abdomen de tout l'air l'abdomen rentre profondément à l'intérieur comme si votre nombril voulait toucher votre colonne vertébrale on va en faire quelques-unes comme ça inspirez sentez votre ventre qui se bouffe votre main qui va vers le vent ou vers le haut et allez expiration on expire tout et l'ombril touche enfin touche on va aller en direction de la colonne vertébrale On continue, on respire toujours par le nez, la bouche reste fermée, on inspire et on inspire. Allez-y, continuez à votre rythme. Comme je vous l'ai dit, la respiration abdominale c'est ma respiration naturelle, celle qu'on devrait utiliser tous les jours. Le ventre reste contracté, il n'est pas complètement relâché. Encore une, on inspire, on gonfle l'abdomen, et on expire l'abdomen entre prof et des mains à l'intérieur. On va continuer en rajoutant la respiration thoracique, on va inspirer, on va gonfler l'abdomen. Et ensuite on va envoyer l'air vers les poumons. On continue d'inspirer, la cage thoracique gonfle. On peut poser la main gauche sur le cœur cette fois-ci, afin de la sentir s'élever. Et sur l'expiration, les poumons se vident. Et l'abdomen rentre profondément à l'intérieur afin d'expulser tous les résidus d'oxygène et l'oxygène. Et l'oxygène, tous les résidus d'oxygène qui peuvent rester. Allez, on continue, on inspire, on gonfle à tomber. On envoie l'air vers les poumons. Les épaules restent relâchées. Et on expire, les poumons se vident et l'abdomen rentre profondément à l'intérieur. On continue, on inspire, l'abdomen, les poumons. Imaginez un fil qui tire la cage thoracique et qui l'envoie vers l'avant, vers le haut. Les épaules restent bien étendues, la nuque également. Et sur l'expiration, les poumons se vident et l'abdomen rentre profondément à l'intérieur. Et on va enchaîner maintenant avec la troisième étape afin de compléter cette respiration du yogi. Donc on va monter l'air jusqu'au niveau des clavicules. Ça veut dire qu'on va inspirer, gonfler l'abdomen. On y va. On envoie l'air vers les poumons. Et on inspire encore un tout petit peu afin de monter l'air jusqu'au niveau des clavicules. Les épaules restent détendues. Et sur l'expiration, on va sentir les clavicules qui descendent, les poumons qui se vident et l'abdomen qui rentre profondément à l'intérieur. Allez, on continue. On va faire trois respirations ainsi. On inspire, on gonfle l'abdomen. On remplit les poumons d'air. Et on monte la respiration jusqu'au niveau des clavicules. Et petit à petit, les clavicules descendent. Les poumons se vident. Et l'abdomen rentre profondément à l'intérieur. Encore une à votre rythme. On inspire, vous pouvez relâcher les mains. Vous pouvez les garder sur l'abdomen et les poumons à votre choix. Et on expire, les clavicules, poumons et l'abdomen. Expulsez tout l'air. Et faites une petite pause ici. Et reprenez votre respiration naturelle. Regardez les yeux fermés. Détendez tout le corps. Je ne sais pas si vous pouvez vous sentir un peu détendu. Et voilà, c'est une respiration qui va vraiment permettre à votre rythme cardiaque de se ralentir. Et qui va avoir des bons effets pour le stress, les situations d'énervement. On se pose, on se concentre sur sa respiration. Et on fait les trois étapes petit à petit. On a recommencé l'exercice. Cette fois-ci, on va ajouter des mouvements de mains et de bras. Qu'on appelle les mudras. Les mudras, c'est tous les mouvements avec les mains. Par exemple, le Dhyana Mudra, le Ching Mudra. Celui-là aussi, le Adjali Mudra ou qu'on dit aussi Namaste Mudra. Tout ça, ça s'appelle des mudras. Donc là, peut-être regarder dans un premier temps. Je vais vous montrer comment on va effectuer l'exercice. Et ensuite, vous pourrez vous poser et le pratiquer avec moi. Donc en revanche, cette respiration, vous pouvez la faire allonger. Mais si on utilise le mudra, il faut s'asseoir. D'accord ? Puisqu'on va bouger les bras de bas en. Ça va aider le flux de la respiration, le flux de l'énergie à passer. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On est assis. Donc en tailleur. On peut se mettre aussi à genoux. Je vais le mettre à genoux pour vous montrer une autre méthode. On va mettre les mains de cette manière-là. Donc les mains se touchent. Les doigts sont légèrement remontés vers le haut. Ils sont détendus. D'accord ? On va les garder ici au niveau des hanches, du début des cuisses, au niveau de la zone pelvienne. Et lorsqu'on va inspirer avec la respiration abdominale, en fait les bras vont suivre la respiration. D'accord ? On va faire un mouvement comme ça. On va monter les bras. Quand on arrivera au niveau du visage, on va ouvrir les bras sur le côté. On va retenir la respiration, bloquer la respiration en quelques secondes. Et ensuite, on va ramener les mains devant le visage. Elle va repasser devant les clavicules, devant les poumons. Et elle va venir se reposer en dessous de l'abdomen. D'accord ? Je pense que vous avez déjà un petit peu deviné comment ça a fonctionné. Donc je vais vous rendre à faire un essai. J'ai mes mains sur la zone pelvienne, en dessous de l'abdomen, qui sont complètement détendues. Mes doigts regardent vers le haut. Je vais inspirer et gonfler l'abdomen. Et en même temps, mes mains vont monter légèrement et se retrouver devant l'abdomen. Ensuite, je vais passer à la respiration thoracique. Lorsque ma respiration devient thoracique et que mes poumons commencent à se gonfler, j'ai mes mains qui vont se mettre devant mes poumons et qui vont continuer à monter tout doucement. Lorsque j'ai rempli mes poumons d'air, je prends une dernière grande inspiration et je passe à la respiration des clavicules. Et là, mes mains se trouvent devant mes clavicules et devant le bas de mon visage. Lorsque j'ai inspiré tout l'air et que j'ai fait mes trois étapes, je vais ouvrir les bras sur le côté. Les paumes des mains sont tournées vers le haut et vers l'avant comme si elles voulaient regarder le soleil et le vent. Peu importe l'endroit où vous trouvez, on va bloquer la respiration quelques instants. Et lorsqu'on va reprendre notre respiration pour expirer, les mains vont revenir devant le visage. Lorsque la respiration devient thoracique, les mains se trouvent devant les poumons. Et lorsqu'on revient à la respiration abdominale, les mains sont devant l'abdomen et elles vont revenir se poser gentiment sur le haut de nos cuisses. D'accord ? C'est pas très compliqué. Donc en gros, on met les mains sur les cuisses, les mains relâchées. J'inspire à deux mains, les mains se montent. Je continue d'inspirer, mes poumons se grandissent, les mains vont regarder la poitrine. Et lorsque j'arrive au niveau des clavicules, mes mains se trouvent devant mon visage et on va ouvrir les bras. On va ouvrir la poitrine, on va s'ouvrir au monde, on va s'ouvrir à la journée qui nous attend. Les mains regardent vers l'avant, bloquent la respiration. Et sur l'expiration, les mains redescendent, clavicule, poumons, et elles vont repasser dans l'abdomen et venir se poser. D'accord ? Allez, on va la faire tous ensemble. On va faire un petit cycle de cinq respirations. Donc on va reprendre notre position. Essayez-vous confortablement, que ce soit à genoux, en tailleur, sur une chaise. Et on va fermer les yeux. Et on va prendre notre respiration naturelle. On respire tout doucement. On va commencer par positionner les mains. Donc sur le haut des cuisses, ou sur la zone des viennes. Les doigts sont relâchés, ils regardent vers le haut. Et on va commencer. On inspire. L'abdomen se gonfle. Les mains commencent à monter devant l'abdomen. Les doigts regardent vers le haut. Je remplis mes poumons d'air. Mes mains regardent ma poitrine. Les mains sont devant ma poitrine à présent. Et la respiration va jusqu'au niveau des clavicules. Les mains sont devant le visage. J'ouvre mes bras. Je bloque la respiration. Une. Sentez la poitrine qui s'ouvre. Trois. Et quatre. Inspirez un tout petit peu. Et commencez à expirer. En ramenant les mains. Les mains passent devant le visage. Les clavicules. Les poumons se vident. Les mains sont devant les poumons. L'abdomen se vide. Il va profondément à l'intérieur. On expulse tout l'air. Les mains reviennent se poser sur ma zone pelvienne gentiment. Et on continue. On inspire. Abdomen. Les mains montent. Les poumons. Les mains montent et font face au poumon. Clavicule. Les mains sont devant le visage. Je bloque la respiration. J'ouvre les bras. Un. Deux. Trois. Quatre. Ouvrez la poitrine. Inspirez un tout petit peu. Et on commence à expirer. Et tout doucement. On descend les mains au niveau du visage. Clavicule. Poumons. Abdomen. Les mains viennent se reposer. On continue. Inspire. Bonflez l'abdomen. Les mains montent. Remplissez les poumons. Les mains continuent à monter. Clavicule. Les mains s'arrêtent. Je bloque la respiration. J'ouvre les bras. Une. Ouvrez la poitrine. Deux. Les mains te regardées vers par l'avant. Trois. Et quatre. Inspirez légèrement. Et on expire. Les mains descendent. Clavicule. Poumons. Abdomen. Et je me pose. Encore deux. On inspire. Abdomen. Montez les mains. Poumons. Clavicule. Je bloque. J'ouvre les bras. Je respire légèrement. Et je commence à expirer. Les mains reviennent. Et elles descendent. Poumons. Abdomen. Et une dernière. Chacun son rythme. Allez. On inspire. Abdomen. On ouvre. On ouvre. Et on bloque. Inspirez. Et on expire. On ouvre. Et on bloque. Et on expire. Et je viens poser les mains. Et je reprends ma respiration naturelle. Et on va le faire une dernière fois. Cinq fois à la suite. Mais cette fois, je ne vais pas parler. Je vais juste marquer certains temps. Comme ça, je le fais avec vous. Alors, respire tout doucement. Relâche les mains. Et on reprend. On positionne les mains. Et on commence. On inspire. On ouvre. On bloque. Et on expire. Inspirez. Ouvrez. On expire. Et on expire. Encore trois, on inspire, bloqué, et on expire, encore deux fois, on inspire, et on expire, et on expire, et une dernière fois, on inspire, abdomen, on bloque, et on expire, on expire, et on expire, expulsez bien tout l'air, relâchez les mains, mettez les mains sur les cuisses, et reprenez votre respiration maturée. Vous pouvez ramener les mains devant le cœur, en amasthème au drap, n'oubliez pas que vous pouvez faire cette respiration à n'importe quel moment de la journée, allongez vos assis, avec les mouvements de bras, sans les mouvements de bras, et vous pouvez aussi la faire de manière dissociée, vous pouvez faire que la respiration abdominale, que la respiration thoracique, la respiration claviculaire, c'est un petit peu plus dur, vous êtes obligés de la faire suivre de la respiration thoracique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des belles choses, que vous avez passé un moment de détente, et on se voit demain pour la prochaine vidéo. Namasté.